L'association Partageons la route vous présente Bonjour à tous et bienvenue à Convivia. Ce nouveau magazine hebdomadaire évoquera pour vous et avec vous la sécurité, le civisme et la convivialité dans les transports individuels et collectifs. Convivia, ça vous regarde puisque ce magazine aborde les problèmes auxquels vous êtes confrontés chaque jour dans les transports. Mais Convivia vous écoute aussi puisqu'il répond à toutes vos questions sur la sécurité, le code de la route et les assurances. Tout au long de l'année, des personnalités viendront évoquer leur expérience des transports et des professionnels viendront parler de leurs travaux. Le transport aussi a son histoire, ses vedettes. Et aujourd'hui nous sommes devant le Grand Palais où était exposée pour la première fois en 1955 la mythique déesse née pour remplacer la fameuse traction à vent d'André Citroën. A l'époque, le nombre des victimes était moins préoccupant qu'aujourd'hui. Mais vous le savez, ce nombre diminue chaque année. Le doit-on plutôt aux politiques de prévention ou de répression ? Nous avons posé la question à M. Georges Sarr, maire du 11e arrondissement de Paris, ancien ministre des transports de 1988 à 1993 et instigateur du permis à point. C'est clair. Quand je me suis occupé de sécurité routière pendant cinq ans, j'ai fait voter par le Parlement un certain nombre de dispositions qui vont par exemple du port de la ceinture obligatoire à l'arrière des véhicules en passant le permis à point ou le contrôle technique. Sans parler de bien d'autres choses dans le domaine en particulier de la formation. Donc, bien entendu, la prévention joue un rôle. Mais on peut dire que la politique du gouvernement actuel ou du précédent est focalisée sur les radars. Et bien entendu, toute politique a une part, je dirais, de sanctions. Et les radars sont, je le pense, les agents qui ont conduit, les agents matériels, qui ont conduit à une baisse spectaculaire des accidents de la circulation, donc du nombre des tués et des blessés. Pensez-vous que le permis à point favorise un type de conduite moins agressive et plus attentive aux autres ? La route ou l'autoroute sont faites pour être partagées. Ils ne sont pas des adversaires, les uns les autres. Alors, on est à pied, on est automobiliste, on est conducteur d'autocar, de poids lourd, on est sur son vélo, sa moto. Il faut vivre ensemble. Nous sommes en société. Partant de là, il est évident que si on dit à chacun, c'est vous qui êtes responsable, à vous d'attacher votre ceinture, à vous de respecter la réglementation et en particulier la vitesse, de ne pas prendre d'alcool avant de conduire. Toutes ces mesures simples, pratiques, si elles sont respectées, importent la sécurité. Autrement, c'est la jungle et les plus irresponsables peuvent s'en donner à cœur jouant. Nous retrouverons Georges Sartre la semaine prochaine sur la question des couloirs de bus. Monsieur Jean-Marc Duranteau, expert du Code de la route aux éditions nationales du permis de conduire, a bien voulu nous préciser quelques détails techniques. Bonjour Monsieur Duranteau. Bonjour. Quelle est la différence entre un carrefour giratoire et un rond-point ? Il n'y a pas véritablement de différence entre les deux. Il s'agit plutôt d'une confusion au niveau du langage, puisque le carrefour à 100 giratoires est l'expression utilisée dans le Code de la route et le rond-point est l'expression, ou plutôt le mot utilisé dans le langage parlé. Qu'est-ce que c'est qu'un carrefour à 100 giratoires ? Eh bien, c'est une place comportant interplein central et sur laquelle débouchent différentes routes. Il y a une situation spécifique et ceux qui abordent leur rond-point doivent céder le passage à ceux qui y sont déjà engagés. Merci Monsieur Duranteau. Imaginez maintenant que vous êtes victime d'un automobiliste dont le permis de conduire a été suspendu. Êtes-vous toujours couvert par son assurance ? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré Monsieur Bruno De Seguin, directeur commercial d'Aviva. L'ensemble des compagnies sont très claires sur ce sujet. En général, c'est exclu des garanties souscrites. C'est-à-dire qu'en cas de suspension de permis de conduire, notre conducteur ou le conducteur victime ne sera pas assuré. Et dans ce cadre-là, c'est là où il reste un recours quand même. C'est au niveau du fonds de garantie qui permet de conserver une assurance par ailleurs, mais non pas sous le couvert de l'assurance propre du responsable de l'accident. Merci, à la semaine prochaine Monsieur De Seguin. Vous vous posez peut-être des questions sur le code de la route ou les assurances. Laissez-nous vos messages sur notre répondeur téléphonique. Au 01 42 38 97 79, nous vous aiderons. Voilà, il est temps de nous quitter. À la semaine prochaine, même jour. Même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada